Est-ce que tu éprouves des difficultés à accélérer que ce soit à l'entraînement ou en compétition ? Si tu as l'impression de rester bloqué sur le même rythme sans être capable d'accélérer, de passer la seconde, cette vidéo est faite pour toi. Ensemble, on va commencer par chercher à comprendre pourquoi tu dois chercher à nager lentement pour espérer pouvoir nager plus vite, mais également comment bien gérer la récupération pour pouvoir progresser sur la durée, mais aussi l'intérêt des séances de régénération pour pouvoir progresser physiologiquement et aussi techniquement. D'ailleurs, puisqu'on parle de physiologie, on t'a préparé avec Camille un kit entraînement 2.0 que tu peux retrouver dans la description de la vidéo dans lequel on partage des séances type VMA, survitesse et également endurance pour développer tes qualités. T'es prêt ? C'est parti ! Nager lentement présente donc trois bénéfices majeurs. D'abord, il te permet de travailler techniquement à un rythme beaucoup plus lent dans lequel tu vas pouvoir davantage te concentrer et mettre en place des nouveautés que tu ne maîtrises pas encore. Nager lentement permet également de construire ce qu'on appelle ton endurance fondamentale, c'est-à-dire ta capacité à nager longtemps, mais aussi ta capacité à être capable d'enchaîner les séances tout au long de la saison et d'encaisser finalement la charge d'entraînement. Enfin, nager lentement permet de récupérer des séries et des séances difficiles car ton corps va pouvoir s'oxygéner et donc éliminer plus rapidement les résidus qui ont été produits lors des entraînements intenses. Nager vite au contraire présente deux avantages majeurs qui ne sont pas apportés par le fait de nager lentement. D'abord, ça permet de développer son explosivité, sa force puisque en nageant beaucoup plus vite, tu vas probablement devoir engager des groupes musculaires plus importants et engager davantage de fibres. Deuxième point, ça permet également de développer la résistance ou ton endurance, mais à de hautes intensités d'exercice, notamment lorsqu'on va travailler la VMA par exemple. Et je vais même enfoncer une porte ouverte, attention, tu es prêt, nager vite permet donc de nager plus vite. Mieux, nager vite est un des leviers de progression indispensables pour espérer atteindre un niveau de performance élevé et il était important pour moi de faire cette distinction entre nager vite et nager lentement, mais il est surtout important pour toi de bien ressentir la différence entre le moment où tu nages lentement et tu nages vite et le bénéfice majeur de nager lentement, c'est de pouvoir ressentir une différence très marquée lorsque tu vas chercher à nager beaucoup plus vite et donc de ne pas rester toujours sur ce rythme où je suis presque à fond mais je nage jamais vraiment très vite. En revanche, il y a un vrai problème avec le fait de nager vite, c'est que cela épuise rapidement nos réserves énergétiques et cela les coachs ou les physiologistes l'ont compris déjà depuis de nombreuses années. Ainsi pour progresser sur le plan physiologique, tu dois absolument alterner les périodes d'efforts très intenses et les périodes d'efforts beaucoup plus légers pendant lequel ton corps va se régénérer, va même se reconstruire beaucoup plus fort. Mais si on reprend notre cas précédent, si tu cherches toujours à nager vite ou en tout cas toujours mettre de l'intensité, tu ne vas pas laisser à ton corps la possibilité de se régénérer et de récupérer. Il se produit alors l'effet inverse. Non seulement tu ne vas pas progresser mais tu vas probablement stagner pendant un certain moment voire même régresser, c'est-à-dire que tes performances vont être de moins en moins rapides, tu vas te sentir de plus en plus fatigué et ça c'est ce qu'on peut appeler un phénomène de surentraînement. Le surentraînement finit par te mener aux blessures ou parfois à l'arrêt par frustration et par lassitude, justement on t'a préparé dans le kit d'entraînement que tu peux retrouver dans la description une fiche des 7 symptômes qui marque ce surentraînement. Nager lentement est donc indispensable à ta récupération, mais si tu es en forme, nager lentement peut aussi paraître assez frustrant et je comprends ta tentation d'avoir envie d'accélérer, de mettre davantage d'intensité surtout si dans la ligne d'à côté une nageuse va plus vite que toi. Bonne nouvelle, nager vite n'est pas la seule option à ta disposition pour progresser car en nageant lentement, tu vas être dans la possibilité d'optimiser chaque coup de bras et tu vas pouvoir mettre à profit le levier qui selon moi est le plus puissant pour progresser en natation, la technique. Et à ce moment-là, tu fais donc d'une pierre deux coups puisque tu vas progresser physiologiquement en récupérant des efforts intenses que tu as pu produire lors des séries ou des séances précédentes et tu vas progresser techniquement en mettant en place des éducatifs techniques pour corriger ces petits défauts qui t'empêchent de nager plus vite. On a donc vu que nager lentement, ça fonctionne, c'est important et je pense qu'après ce premier passage de la vidéo, tu es d'accord avec moi. Mais à quelle proportion dois-tu t'entraîner ? À quoi correspond approximativement un bon plan d'entraînement pour avoir un ordre d'idée ? On pourrait dire que 80% du volume de ton entraînement doit être nager plutôt en endurance, plutôt lentement et que 20% va être à haute intensité. Et sur ta semaine, en prenant soin d'alterner les périodes intenses et les périodes de récupération parce que enchaîner deux jours consécutifs des entraînements très intenses, c'est extrêmement éprouvant pour ton corps qui a besoin de récupérer pendant 48 à 72 heures. Mais alterner les périodes de récupération et d'efforts plus intenses ne se fait pas seulement à l'échelle de ta semaine, il se fait également à l'échelle de ta saison. Par exemple, si tu débutes, je te recommande de commencer par une période de 4 semaines avec une augmentation de la charge d'entraînement progressive. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une augmentation de la charge d'entraînement progressive ? Il s'agit d'augmenter progressivement de semaine en semaine le volume d'entraînement et ou l'intensité d'entraînement. Et puis, la quatrième semaine, d'en profiter pour placer une semaine beaucoup plus cool, moins intense, avec moins de volume qu'on va appeler une semaine de régénération. Et cette quatrième semaine de régénération est aussi importante que les trois semaines de travail précédentes car si tu ne la respectes pas, si tu estimes que tu es quand même en forme et que tu peux continuer de mettre plus d'entraînement, ce qui va se passer à moyen long terme, c'est que ton corps, au fur et à mesure, il va s'affaiblir. Et ensuite, tout simplement, on recommence avec un nouveau cycle d'entraînement de 4 semaines, mais cette fois, un cran plus difficile pour continuer à progresser. Et ces cycles d'entraînement, c'est ce qu'on appelle dans le jargon de coach, des méso-cycles. On va pouvoir les intégrer tout au long de la planification d'entraînement afin de progresser sur la durée. Résumons ensemble de cette vidéo bien dense. On a donc vu qu'il fallait absolument nager lentement afin de récupérer des séries intenses, qu'il fallait également placer des semaines de régénération au sein de ces périodes d'entraînement afin de récupérer des semaines plus intenses et plus chargées en termes d'entraînement, que la nécessité de nager lentement était une vraie aubaine pour pouvoir travailler techniquement en natation. Et enfin, on a brièvement évoqué l'idée d'une augmentation de la charge progressive afin de progresser sur la durée sans blessure. Et ce qu'il faut retenir pour moi dans cette vidéo, c'est qu'il faut à la fois nager lentement et nager vite afin de progresser. C'est l'alternance des deux qui va permettre de générer de la progression car notre tendance naturelle ou plutôt notre tendance culturelle nous pousse toujours à nager le plus vite possible, le plus souvent possible car les notions de dépassement de soi, de no pain no gain ou encore le super-héros de Marvel nous sont imposées culturellement au quotidien. Et je ne parle pas des entraînements avec les copains où on a juste envie d'être le premier à chaque fois, mais cela malheureusement produit l'effet inverse à l'entraînement, c'est-à-dire qu'on ne nage ni vite ni lentement, on nage toujours à la même vitesse. Dis-nous d'ailleurs dans les commentaires si tu as l'impression depuis plusieurs semaines ou plusieurs mois de plafonner à la même allure sans être capable de changer de rythme. Et dans cette vidéo à deux reprises, je t'ai parlé de notre kit d'entraînement 2.0 dans lequel tu vas pouvoir retrouver des séances type endurance, sur vitesse, VMA mais aussi différents conseils par rapport aux zones d'entraînement et également par rapport au surentraînement. Tu vas pouvoir retrouver tout cela dans la description, tu peux le télécharger, c'est offert. à ce moment-là. Tu vas pouvoir retrouver des séances, tu vas pouvoir retrouver des séances et